Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On découvre la guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. On démarre pour les énergies de la semaine avec un premier message de la géométrie sacrée et nous avons affranchissement, la carte numéro 26, qui vous dit La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source, affranchissement. Donc pas de fil, pas de barrière apparemment pour pouvoir être dans de bonnes communications et se sentir tous connectés les uns et les autres. Quel monde merveilleux ! Allons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot of dreams qu'on entre dans la lecture avec à la coupe le 9 de bâton et la roue de fortune. Donc effectivement, on fait tomber des barrières. La roue de fortune, on est ouvert, on est présent à soi, aux autres, on est dans le moment présent. On a le sentiment qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien qui vous empêche, là tout de suite maintenant, d'avancer tranquillement, de vous sentir bien, curieux. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi d'un point de vue financier qui vous sortent un petit truc un peu pénible. Ouais, il peut y avoir des bonnes nouvelles ici qui vous font accélérer sur un projet. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne peut pas avoir le lancement de quelque chose avec la roue de fortune, c'est vraiment la notion de... C'est en votre faveur déjà. C'est toujours une carte très très positive qui annonce aussi un coup de pouce du destin. Bien. Voyons voir la lecture. Ouh, l'empereur. L'as de bâton. L'as de coupe. Ouhou ! Le 5 de coupe en challenge, le 3 de coupe en force et le 6 de denier en résultat. Alors, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a du commencement, du démarrage dans l'air et c'est très solide. Donc ici, on peut vous parler avec l'as de bâton et l'empereur d'un nouveau contrat de travail, d'une nouvelle entreprise, du lancement de quelque chose. Vous êtes dans une parfaite maîtrise. Vous êtes en action. On peut avoir des nouvelles aussi d'une figure d'autorité, que ce soit d'un point de vue professionnel, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions. C'est très positif. Alors, je vais chercher un truc, mais il n'y a rien. On a l'idée de se sentir à sa place, d'être bien, de se sentir fort, de se sentir courageux, de prendre de l'ampleur, de la place, vous voyez. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Il y a un coup de pouce, là, on se sent dynamique, on se sent boosté. L'as de bâton, c'est le phénix qui est renait de ses cendres. C'est le démarrage, c'est la flamme, c'est le feu qui rejaillit d'un ancien volcan que l'on croyait trop vieux, les amis. Donc, il y a, par exemple, professionnellement parlant, il y a une croissance. On relance, on lance quelque chose, on rebooste les équipes, on est motivé. C'est pas mal. On peut également nous parler, pour certains, d'une rencontre sentimentale, de retrouvailles avec un ancien patron ou une ancienne carrière, d'anciens collègues, pourquoi pas. On peut également nous parler d'une rencontre sentimentale. Ça démarre du feu de Dieu avec l'as de bâton. Mais il y a des émotions, il y a une vraie volonté ici de construire quelque chose, quoi qu'il en soit. quoi qu'il en soit. Parce que quoi qu'il en coûte, non, on a le 6 de denier, c'est équilibré, c'est juste. Donc, le challenge cette semaine, pas de remords, pas de regrets. On ne retourne pas dans ce qui est perdu, ce qui est fini, ce qui appartient au passé. Le 5 de coupe, c'est souvent 3 coupes qui sont renversées. Ça s'est dissipé, on ne peut pas le récupérer, c'est du liquide, c'est perdu, c'est comme ça. Et là, on force ce 3 de coupe. Donc, il y a le sentiment d'une période qui était pénible à traverser émotionnellement parlant, de l'ennui, de la lassitude, on ressasse le passé, on ne voit pas de nouveautés. Bon, il se peut qu'il y ait un 2 de coupe dans les parages. Avec l'as de coupe, ce n'est pas impossible. C'est-à-dire une rencontre, un rendez-vous, un partenariat qui peut vous rappeler à des souvenirs passés, mais vous pouvez en parler. vous pouvez en parler et arriver à dépasser des émotions. Laissez-vous traverser sans que ça touche à votre motivation, à votre énergie ou comme ça. On peut nous parler avec le 3 de coupe en force de retrouvailles, de sorties, de festivités, de célébrations. Ça peut être des pots d'arrivée, de départ, des anniversaires, des félicitations, des choses comme ça. C'est léger, c'est très agréable. On peut également nous parler pour certains, comme il y a le 6 de denier, d'une collecte pour un pot de départ ou quelque chose comme ça. On regroupe de l'argent pour faire un cadeau à quelqu'un. Pour certains, peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir de faire des petites dépenses un petit peu superficielles, mais c'est raisonnable avec le 6 de denier. C'est quoi ce bruit ? Ok. Et c'est du double vitrage que j'ai maintenant. Vive Paris. Attendez, je vais mettre pause, je vais attendre que ça passe parce que ça va me déconcentrer. Je reviens. Bon, écoutez, je vais devoir poursuivre avec. Je viens de regarder. Et en fait, ils sont en train de... C'est un immeuble dans la rue qui est en train d'être refait. Et là, ils sont vraiment sur le trottoir. Et ils ont fait des marques partout. Et du coup, ils s'attaquent au bitume. Donc, je ne sais pas s'ils vont toucher. Je ne sais pas à quoi ils vont toucher. À mon avis, il y en a pour la journée. Bref. Donc, on en revient à nos moutons. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais, moi. Donc, ouais, peut-être le pot de départ, on en était par là. Une collecte pour faire un cadeau ou bien vous vous faites plaisir. Mais comme je disais, c'est raisonnable avec le 6 de denier. On peut tout simplement avoir une heureuse nouvelle où les finances s'ajustent, s'équilibrent. Il y a quelque chose qui se rembourse. Comme ça, vous êtes soulagé. Bon, ben, vous octroyez un petit moment pour vous faire plaisir. Pourquoi pas ? Ça peut être tout simplement cet engagement, cette signature qui est là, qui, waouh, c'est super. C'est super avec l'as de coupe et l'as de bâton. Donc, pour certains, c'est une toute nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle manière de faire. Et puis, voilà, peut-être même des joies, des vœux passés que, ouais, vous laissez au passé et puis vous dites, allez, on rebondit. On ne va pas se laisser abattre. La vie continue. Ouais. Il y a eu le sentiment que vous avez attendu un moment. Je ne sais pas à qui ça va parler, ça, mais le sentiment qu'on a attendu un moment et là, il y a quelque chose qui se lance. On a suffisamment attendu, en fait. On a suffisamment attendu et puis on peut lancer, démarrer quelque chose. Ça me parle d'un engagement parce qu'après le 3 de bâton vient le 4 de bâton. Ça me parle de quelque chose de concret. Roi d'épée. Vous voyez, il y a une notion d'autorité, de contrat, de papier d'administration ou de légalité. Et ouais. Ouais, il y a un truc émotionnel, vous êtes dans une maîtrise. Ça reste un petit peu en challenge d'être rigoureux pour certains dans le traitement de vos mails, de vos factures, de vos paiements, quelque chose qui est une obligation légale. Vous voyez ? Ah, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le cavalier de coupe qui frappe à votre porte ou qui sonne. Avec une nouvelle l'as d'épée et le magicien. Donc, pour certains, oui, c'est peut-être un rendez-vous sentimental, une rencontre sentimentale avec un petit moment magique. Surprenant, surprenante. Ouais. Bien. On parle de maturité. Il y a quelque chose de très mûr, mature. On parle de personnes qui ont déjà du vécu ici. On parle de bosseurs, de bosseuses. J'ai 3-3. Donc, il y a quelque chose qui se passe en termes de communication, de stratégie, de travail en équipe, de réflexion. Donc, il y a une ouverture avec le monde, là, une ouverture à la communication. on peut parler différentes langues, on se comprend. On peut... Ce n'est pas la tour de Babel. C'est cette notion de... C'est possible, cette semaine, de défendre vos points de vue, vos... vos envies, vos projets. Il y a une énergie qui est plutôt bénéfique, couvert à la communication, à la négociation. Donc, peut-être que vous attendiez une réponse d'un point de vue financier. où vous étiez en recherche d'un emploi, d'une reconversion comme ça. OK. Il y a une libération totale d'une notion de stress, d'une notion de conflit, de compétition, surtout au niveau du cœur, au niveau d'une relation amoureuse éventuellement. Ah ouais, le jugement est l'impératrice. reine de bâton, reine d'épée et l'arcane son nom. Donc, il y a quelque chose qui est réglé de manière définitive. Et là, on est dans une énergie de... Si on se bat, c'est dans une bonne intention. C'est... Avec une vraie volonté d'avancer. Et je vois un groupe avancer, une famille avancer. Je vois... Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur. Le jugement est l'impératrice. J'ai envie de regarder, même s'ils ne sont pas sur le jeu. Ça m'intéresse, cette combinaison. Nouvelles relations épanouissantes, excellente évolution professionnelle, légèreté financière. Je vous ai dit, il y a un petit moment de légèreté. On a envie de se faire plaisir peut-être. Réception rapide de nouvelles avec ce risque d'agitation, de stress, mais qui a l'air comme une montée d'adrénaline. C'est motivant. Ça m'a l'air motivant. Surtout si on nous parle ici d'un... éventuellement d'un rendez-vous sentimental, l'as de coupe. Ou bien vous démarrez une activité au biloisir. Vous voyez, cette effervescence de démarrage, on a du plaisir. On peut évacuer le stress peut-être, si c'est sur une activité physique. Bien, le challenge, on vous dit clairement que c'est la fin des remords et des regrets. On se fout du passé. OK ? On ne regrette de rien. Ce cavalier de coupe qui est là. Alors, cavalier de bâton, décidément, il y a des nouvelles. Il y a un rendez-vous ici. C'est fougueux. C'est passionné, c'est fougueux. Mais ça peut être vraiment un moment de fête où on exulte tout le stress. Je ne sais pas, on danse, on chante, on est sur quelque chose. En plus, as de denier, vous voyez, il y a un cadeau. C'est comme une surprise partie, peut-être, je ne sais pas. Tous les cavaliers, là, quand même. Une opportunité, là, à saisir. Si vous avez une invitation, à rejoindre un groupe, à sortir, à célébrer quelque chose, j'ai envie de vous dire, allez-y. Au bal masqué, oui, oui. Au bal, au bal, au bal, au bal masqué, on ne peut pas. Bien, la reine de couple, le denier, il y a du denier, de la coupe, du bâton. Roi de couple, ah oui, il y a l'association de couples symboliques ici. J'ai une personne ici qui a travaillé sur l'idée qu'elle était dans l'évitement, dans la fuite de ses émotions, qu'il y avait une forme de superficialité ou d'immaturité émotionnelle, de blessure de cœur qui n'était pas résolue. Là, on vous dit, oui, effectivement, c'est terminé. J'ai quelqu'un qui a franchi, une étape, qui a plus d'assurance, qui est juste. Vous voyez, avec le 6 de denier, la reine de couple, c'est la capacité à être en effet miroir avec le monde qui nous entoure, les personnes, les relations qu'on entretient. c'est bienveillant, c'est aimant, c'est juste. Qu'est-ce qu'il m'appelle ? C'est encore ces numéros d'arnaque, je suis sûre. Numéros inconnus. Attendez, j'enlève ça. Eh bien, le soleil. Le soleil, que de bonheur, que de joie, que de feu, que de positivité, communication, harmonie, partenariats heureux, équilibrés, juste, respectueux, cette semaine. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? C'est mériter. Vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez de faire de belles rencontres, vous méritez d'être dans la joie, le plaisir et que ce soit partagé. partagez, pas qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, rien de tout ça. Bon, on a bien ce cavalier de coupe qui est là. Une proposition, une visite, un rendez-vous, c'est peut-être une personne romantique en plus, le cavalier de coupe, c'est celui qui est tout impeccable sur lui, qui est beau, qui s'est fait beau, son cheval, il est tout blanc, vous voyez. J'ai une personne qui prend sur elle pour ne pas être dans les peurs bloquantes et limitantes et se lancer, oser, avoir l'audace de lancer quelque chose qui tient à cœur. Là, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de bâtons, j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de charme, de séduction pour certains. On est clairement sur de la séduction ici. On peut avoir une personne qui a peur de vous perdre, on peut avoir une personne qui a peur de se sentir en compétition, on peut avoir une personne, vous voyez, bon, là, vous avez un vœu, un souhait qui devient réalité. On sort complètement des illusions, d'une forme d'insouciance, de blocage. J'ai un truc qui est tombé, là. J'ai un truc qui est complètement tombé de l'ordre d'une barrière. Donc, je vous dis à nouveau, si, par exemple, vous avez une envie de voyager avec le 3 de bâton, pourquoi pas, il n'y aura pas de la barrière de la langue. Il n'y a pas de peur à avoir. Il y aura, vous verrez naturellement que les liens humains s'entraident, sont bienveillants ou comme ça. Un petit côté, un monde tout beau, mais bon. la puissance, là, c'est impressionnant. Il est où, le roi ? Le roi de bâton, est-ce qu'il est dans les parages à tout hasard ? Il est là. Waouh ! Ah ouais, 10 de coupe, la justice, le pape. J'ai quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour rebondir, pour construire. Oh là là, la victoire, six de bâton. Il y a une reconnaissance, vous méritez. Vous gagnez, vous méritez. vous méritez d'aller vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait. On a quitté le 7 et le 8 de coupe, il y a le jugement, l'impératrice. Pour certains, on peut nous parler de la peur d'évoluer, la peur de changer, la peur de se découvrir une nouvelle personne, la peur de faire le deuil de quelque chose de passer. Et puis, vous pourriez avoir une opportunité où vous avez peur de prendre le poste. C'est un poste important, c'est un poste où il y a du monde, c'est un poste qui vous va à ravir, où vous excellez dedans. Par contre, ça peut vous demander de vous mettre en lumière, d'être exposé, exposé au monde et d'avoir peur de la critique, d'avoir peur des choses comme ça. Mais pour moi, ça fonctionne. Vous avez très jolies cartes, on a des très jolies cartes cette semaine. 4 de bâton qui est là. Le 9 de coupe, il va vers l'étoile. Wow, c'est pas mal. On passe à 77, c'est parti. À la coupe des 77, on a la rupture et l'obscurité. C'est parfait, on coupe avec l'obscurité. On se dévoile, on se montre. je voulais vous dire, il y a probablement une personne que vous impressionnez ou vous êtes impressionné par quelqu'un. Une personne qui est dans une énergie flamboyante, vous voyez, une énergie positive. Chacun fait ce qui lui plaît et on s'encourage, vous voyez, on soutient un truc comme ça. pour certains, vous êtes prêts à quitter un cocon, une famille ou comme ça parce que vous avez une opportunité. Une opportunité de vous installer vous-même quelque part, de planter vos racines quelque part, quelque chose de cet ordre-là. j'ai cette bonne fortune, ce déclic, j'ai cette promotion, ce triomphe, cette réussite qui était prévisible avec la fécondité et la naissance. Professionnellement parlant, c'est très positif pour certains d'entre vous. là, vous êtes contacté, vous avez une proposition, c'est comme un déclic, vous allez pouvoir... Beaucoup de communication, beaucoup de communication. Alors, je ne vais pas vous dire des communications cœur à cœur concernant le travail parce qu'on ne va pas exagérer non plus, mais... En tout cas, vous savez ce qui vous a bloqué dans le passé, ce qui est terminé. C'est marrant, c'est peut-être de là qui vient le cadeau. Comme si vous aviez une récompense. Vous ne l'attendiez même pas et puis on vous dit ben voilà, en fait, à travailler ton travail ou comme ça, il n'a pas été récompensé ou on te doit une somme d'argent, pourquoi pas ? Et vous vous dites ah ouais, super, ok. Est-ce que ça peut être des personnes qui expriment des regrets ou des remords ? Bon, ça, je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Communication, cœur sacré et plaisir. sorties, spectacles, chants, danse, quelque chose d'original, créatif aussi, créativité qui ressort. On a la maison, la connaissance, le savoir et le labyrinthe. Ah ouais, pour certains, c'est des escape games, c'est des, c'est des, c'est des, comment ça s'appelle ? Des jeux de rôle ou des parcours du, des parcours ou je ne sais pas, des chasses aux trésors, des trucs comme ça. Bref. On a la renaissance, le revirement, le bon raisonnement et la sérénité. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir accepté qu'il n'y aura pas de renaissance dans une situation, il y a quelque chose qui est passé et puis voilà. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Pour certains, vous renouvelez votre garde-robe, je vous vois acheter des manteaux pour l'automne, l'hiver, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Aussi, il y a l'expérience de vie, la connaissance, excusez-moi, les messages fusent, accrochez-vous, qui fait que vous n'allez pas retourner dans l'ancien schéma, vous, pour certains, vous n'attendez pas de revivre quelque chose qui vous mènerait dans une impasse. Vous avez un état d'esprit, un raisonnement, une réflexion qui vous permet de justement déjouer l'idée de ça a bloqué, ça va être dans une impasse. Avec un esprit très positif, très joyeux, presque festif, vous voyez. Vous avez des bonnes nouvelles, ça attire de bonnes nouvelles, ça attire une énergie comme ça, en plus ça vient du cœur, donc ça manifeste. Presque, vous n'avez rien à faire, ça vient à vous, ça vient à vous. une relance sur du bâtiment, un lieu ou une compréhension nouvelle sur vraiment ce qui a pu vous bloquer dans le passé, qui n'était pas suffisamment mature ou solide ou comme ça et puis voilà, vous avez accepté l'idée que vous n'étiez pas la bonne personne, peut-être professionnellement comme ça. Je rigole parce que j'ai vu mon téléphone sonner et je n'ai pas répondu et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Vous n'allez pas répondre à toutes les invitations par contre, de sorties, de fêtes, de festivités, mais c'est vraiment dans l'esprit, chacun fait ce qui lui plaît, vous voyez. Et si vous n'avez pas envie de communiquer avec certaines personnes, d'ouvrir votre cœur, de vous confier ou comme ça, il n'y a rien qui vous y oblige. Si vous avez envie de vivre une situation de manière légère, superficielle, sans entrer dans un lien d'âme à tout va, vous voyez. Eh bien, voilà. Il y a une notion de... C'est rigolo parce qu'on vous parle de filtres, de masques qui ne sont pas nécessaires cette semaine. Cette notion de vous être en capacité de communiquer avec tout le monde. Par exemple, si dans la vie publique, voilà, on est dans la vie publique, on sort, on voit du monde, on vit un moment de plaisir, vous le prenez comme tel, quoi. Vous restez à un niveau superficiel. Vous n'embêtez pas à raconter toute votre vie ou vos situations ou comme ça. Il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous, vous flatter, vous dire que vous manquez ou comme ça, vous faire une proposition, une offre, un cadeau financier et vous avez tout à fait le droit de refuser si pour vous c'est néfaste, c'est toxique, vous ne le sentez pas. Libre à vous. Moi, je vois que vous recevez un coup de téléphone et vous le manquez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'allez pas répondre. Ce sera un message. Vous voyez, un truc comme ça. Vous avez une proposition, il y a des documents. Il y a un papier, un document, un contrat. Il y a des questions qui se posent sur un changement d'habitation, un changement de travail, un changement de statut. Et là, vous avez un discernement, cette capacité d'empereur à cerner le monde qui vous entoure avec bienveillance, en acceptant plus ou moins les apparences de chacun, les choses comme ça. Je vois que vous avez un don à talent qui va être demandé, sollicité. Vous allez être sollicité. C'est rigolo. Ça nous fait des saisons, ça. Un truc que vous aviez laissé tomber qui revient est libre à vous de dire oui ou de dire non. Très bonne écoute. Très bonne écoute à nouveau. Le silence est une réponse en soi. On voit clairement que vous dites non à quelque chose de particulièrement toxique et néfaste pour vous. Parce que vous avez cette foudre-là, cette chance qui vient vous frapper. vous avez pu démarrer dans un domaine professionnel. Ça vous va très bien. Vous êtes recontacté par une ancienne entreprise ou comme ça et puis vous êtes passé à autre chose. en fait. Ce n'est plus votre voie. Pour vous, c'est bouché, c'est sans issue. Vous ne vous voyez pas évoluer davantage dedans. Vous ne voyez pas finir votre carrière dans un domaine ou comme ça. ou alors vous avez le soutien d'une personne assez remontée pour passer à un niveau supérieur. Il y a pu y avoir une personne en qui vous pensiez avoir confiance qui en fait ne vous encourage pas. Alors ça, je vous le dis avec des pincettes, apprendre avec des pincettes. Mais vous voyez, par exemple, si vous avez la capacité de vous exposer, de vous mettre en avant, de prendre la parole, ou comme ça, il peut y avoir une personne qui vous dit mais non, surtout pas, ne fais pas ça. Vous voyez ? Alors qu'en fait, c'est là-dedans où vous excellez. Donc, toujours une forme de prudence quand certaines personnes vous disent des choses négatives là où vous pensez qu'il y a un vrai élan, une vraie capacité et que ça vient de votre rythme. En vous, c'est puissant. sur la sérénité, on a la fécondité, on a le nom. On parle d'une opportunité qui a été manquée ou que vous refusez, soit parce que ce n'est pas suffisamment mature pour vous, ce n'est pas suffisamment développé, ou bien c'est cette notion, à nouveau, ça s'est produit précédemment et puis il y a eu le sentiment que c'était bloqué, on ne pouvait pas donner vie, démarrer quelque chose, une relation, un poste, un travail, ce n'était pas suffisamment serein, sereine. Et à nouveau, pour certains, le fait d'avoir coupé la communication, d'avoir accepté de faire le deuil, d'avoir accepté d'avancer, de vous être détaché, vous voyez, ça provoque, ça a un effet, le fait de vous être affranchi, ça a un effet positif. On vous dit ici, parfois le silence est d'or, malgré l'affection que vous pouvez porter à une personne, à un travail, à une entreprise, parfois c'est comme ça, il y a des maisons qui nous tiennent vraiment à cœur, on a vraiment envie d'intégrer ou comme ça, mais le fait de lâcher prise, là il se passe quelque chose. J'ai l'idée d'un quelque chose qui revient quand même, d'être à la croisée d'un chemin ici et qu'il n'y a plus de blocage. Alors je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler, j'ai une barrière qui tombe, j'ai un truc qui tombe et j'ai une ouverture. Il y a vraiment une possibilité ici de débloquer quelque chose. Le lâcher prise par rapport à une situation liée à une entreprise, une maison, un bâtiment ou comme ça vous apporte une solution. Fait réfléchir quelqu'un ou fait qu'une situation, vous laissez travailler l'univers et du coup vous êtes récompensé parce que l'univers il a l'espace pour travailler et vous surprendre et vous proposer quelque chose ici. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux où on ne vous a pas pris au sérieux ou comme ça et puis ben voilà vous voyez ben vous préférez ne plus faire confiance finalement puisqu'on ne vous a pas fait confiance. Il y a peut-être une situation où vous dites ben ouais mais il n'y a pas eu de réciprocité, il n'y a pas eu des paroles tenues, il y a des choses comme ça. Vous sortez d'une impasse là. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous et tant mieux. Je regarde là un petit peu les saisons ben c'est le triomphe. Vous avez une forme de renaissance, de donner vie à quelque chose, vous excellez dedans. Il y a une forme de réussite, de triomphe. une excellente communication. Il y a vraiment l'idée d'être zen, d'être à l'écoute, de savoir dire non, d'avancer, de faire votre bonhomme de chemin, de vous sentir bien. J'ai bien une personne qui était bloquée en émotionnellement parlant, pas de communication, pas d'avancement dans une communication, pas d'évolution dans la communication ou dans une relation. Bon ben ça, ça a été accepté que deux chemins puissent se séparer malgré qu'on puisse avoir de l'affection pour certaines personnes. J'ai l'avancement sur une stratégie, sur un projet. Il y a quelque chose qui va prendre vie. Quelque chose qui va prendre vie. À mon avis, c'est professionnel, financier, matériel. Il y a un déclic là sur l'idée d'un contrat. Il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose mais un retour positif. Je vais demander, tiens, le retournement de veste avec la connaissance, le savoir. Comme si vous aviez fourni un document et que c'est qu'aujourd'hui qui va vous rapporter de l'argent ou vous avez peut-être écrit un livre et ça y est, il y a à se vendre d'un coup ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment le sentiment que vous avez tourné le doigt à quelque chose, vous avez poursuivi votre route et ça vous réussit. Ça vous réussit. On entend parler de vous, on vous contacte. Il y a une proposition qui arrive assez rapidement avec l'avion et la lune. Ça, c'est très rapide. Alors, ça peut être l'idée qu'on vous dit vite, 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 décide-toi. Et si vous avez envie de réfléchir, vous réfléchissez. Non, je ne me décide pas tout de suite, j'ai besoin d'y réfléchir, lire un contrat. Il y a une question d'engagement, surtout professionnellement parlant. Il y a un truc qui revient, il y a une forme de richesse, de joie, de festivité, donc c'est très, très lumineux. C'est très pro. Ouais. On est très pro cette semaine. On est sur une croissance, il y a une longue réflexion et là, j'ai l'impression qu'on fait appel à vous. Bien, c'est vous qui faites appel à quelqu'un et c'est vraiment topissime. Topissime. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a la fin de rumination. Il y a la fin de rumination quant à la version de l'histoire, de vie, de certains, comme ça. Il y a vraiment l'acceptation que chacun a son positionnement, chacun fait ses choix, chacun fait ce qui lui plaît. Il y a une vraie volonté de tisser des liens qui vous font du bien ici. pour certains, il y a une rencontre sentimentale après avoir vécu une période de solitude ou de recherche de réponse, de comprendre des relations que vous avez entretenues. On a vu beaucoup l'idée de se défaire de toxicité, l'idée de barrières qui tombent, d'ouverture de cœur, de choses qui étaient bloquées précédemment où on a pu être dans l'illusion ou vous voyez, peu importe. Et là, il y a vraiment cette chance qui est là, la chance d'éclairer, d'être lucide sur une situation et au niveau du cœur, éventuellement, d'une relation, il y a une vraie, vraie volonté d'avancer, de construire vers l'avenir et de laisser le passé derrière, de laisser une forme de passé derrière. Donc ça peut être des blessures, des traumas que vous avez vécus, des traumatismes qui faisaient qu'on revivait sans cesse nos blessures, nos traumas ou comme ça. Bon là, il y a une guérison. Effectivement, ça vous amène à une guérison, tout ça. Et puis l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On l'a vu dans le tarot, vous méritez. vous méritez d'être heureux, d'être aimé, de réussir, de... tout ça. Quelle que soit votre histoire de vie, de famille, on peut toujours sortir d'un paradigme de difficulté, de rigidité ou comme ça pour s'ouvrir à une guérison et quelque chose qui fait du bien. Parfait. Allons voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like les vidéos, qui les commentent, qui partagent leurs témoignages. Merci du fond du cœur. Et allons-y pour les amours. Avec le Gilded Rêverie. Bon, ben super. On a la clé, la solution pour une transformation, pour un changement. Il y a une ouverture de cœur ici. Vous voyez la clé ? On voit clairement qu'on peut ouvrir la cage et que dans la cage se trouve la rose. La rose, c'est le cœur, sont les émotions. Et on est serein, sereine, on a confiance. Et puis, j'ai cette chance. J'ai la chance qui est là. Donc, pour certains, c'est la fin. Vous avez vraiment clairement la fin d'une situation qui était rigide, froide, ambigüe, manipulatrice, infidèle, médisante, jugement. ces choses-là, vous voyez. Donc, peut-être que ça appartient à votre famille, vous voyez, ils aiment bien. Il ne faut surtout pas parler à l'extérieur de ce qui se passe chez nous. Mais par contre, dès qu'il y a des réunions de famille, ça jase à tout va, ça raconte la vie de tout le monde à tout va. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. on voit qu'il y a une prise de distance par rapport à ça ou une prise de hauteur. Pour certains, il y a vraiment la fin d'un truc qui était pénible. Vous voyez, la montagne et le serpent, c'est, on sait comment se protéger de l'angle de vipère. On sait, vous voyez, il y a cette notion-là de savoir placer des limites, se faire entendre et respecter, en fait. Donc, voilà, il y aura toujours des... Il y a la fin de relations hypocrites de personnes qui, en fait, c'est malsain, en fait. Elles sont hypocrites et ce qu'elles souhaitent, c'est que vous ayez des problèmes, des ennuis. Elles souhaitent nourrir la difficulté, la souffrance, ces choses-là. Vous avez les outils ici pour vous écarter de ça, vous voyez, et être beaucoup plus serein, sereine, confiante dans une énergie de protection, d'étoiles. Donc, très bien. Voyons voir la lecture. Tableau en neuf, le jardin. On parle de tout l'entourage, les amis, voilà, le cercle social, les amis, ça ressort ici. La famille, l'arbre. On a le courrier, la lune, les oiseaux, la transformation, l'amour, le renard. Ici, on voit une transformation dans certaines de vos relations, au niveau de la communication. vous savez qu'il y a des bavardages, vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne tiendront pas leur langue, qui vont colporter des rumeurs, des ragots, des choses comme ça. aussi, on voit quand même beaucoup de conversations entre amis. Il y a des personnes qui parlent de vos succès, de vos réussites, qui sont avec un côté peut-être un petit peu envieux de votre capacité, de votre situation familiale, de votre situation, je ne sais pas moi, si vous êtes héritier, des trucs comme ça. On parle de beaucoup de nouvelles par rapport au cercle d'amis. Il peut y avoir la perte d'amis. Alors ça peut être malheureusement des pertes physiques, des personnes qui vous annoncent la perte d'un ami ou comme ça, d'un proche. Mais je pense plus que c'est cette notion de rencontre tourbillon de la vie, vous voyez. Parfois on se rend compte, parfois on s'éloigne, ces choses-là. Ces choses-là. On vous parle de vie publique, beaucoup, de vie publique cette semaine. Il y a la reconnaissance de vos dons, de vos talents. On a malgré tout un cercle social chaleureux, mais que vous avez créé dans le temps, un cercle social sain, équilibré. On vous sent très prudent par rapport à l'idée de ce cercle. Il y a quelque chose lié au professionnel, à la réussite. Donc il peut vraiment y avoir une fête pour vous féliciter, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a probablement un petit côté public. On en rajoute, on en fait des caisses, on en fait des tonnes, on vous flatte. vous voyez. Mais vous ne vous faites pas d'illusions par rapport à ça parce que vous avez le renard en dessous de la lune. Il y a vraiment une transformation. Vous y voyez vraiment clair dans le jeu des gens, dans l'idée de porter des fils, des masques. Et puis vous êtes ouvert à la communication cette semaine. Donc vous voyez, il y a, quoi qu'il arrive, l'idée qu'on va parler de vous si vous réussissez. De toute façon, il y a des personnes, c'est comme ça. Elles parlent. Elles parlent des gens. C'est Socrate. Je suis regardée le dicton. C'est de Socrate qui disait les gens faibles parlent des gens. Les gens moyens parlent d'idées. Et les gens forts parlent de projets, un truc comme ça. Ça se fait dans le respect parce que chacun est... Il y a quelque chose qui s'ancre pour vous. Alors ici, il y a quelque chose malgré tout de solide qui arrive, qui est peut-être nouveau. Justement, pour certains, vous ouvrez à nouveau à des amitiés, à renforcer des liens, à solidifier des liens. Vous retrouvez plaisir à découvrir des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Il y aura vraiment une forme d'intégrité. Il y aura une forme de loyauté tout en sachant repérer le vrai du faux. OK. Vous avez envie de vous ouvrir, de vous dévoiler. Et tant pis s'il y a des jaloux, des personnes un peu possessives ou comme ça. Vous avez des invitations un peu légères, un peu superficielles. pour certains, vous avez une proposition, vous avez une invitation. C'est très fort. pour certains, on peut nous parler d'une rencontre avec une nouvelle personne et que vous allez être prudent par rapport à un ex, une ex ou une personne de l'entourage de quelqu'un qui pourrait être particulièrement jalouse, possessive. Je dis au féminin, une personne. Ça peut être un homme, une femme, peu importe. Mais on voit que ici, pour certains, vous pourriez démarrer une histoire. Il y a vraiment quelque chose de fort. On voit que vous ne voulez pas vous plonger dans une illusion, dans un scénario. Vous ne voulez pas vous faire avoir. On voit que vous, vous savez, entre guillemets, vous protégez. mais on voit que vous pourriez prendre une place importante dans la vie de quelqu'un et que ça pourrait faire des jaloux. Les cigogues, le trèfle, pour certains, vous étiez vraiment célibataire endurci et vous pourriez aller vers une relation où vraiment avec des convictions de non-engagement alors que là, ça change. Là, ça change. Parce qu'on a une relation très aimante qui va durer dans le temps. On parle de quelque chose de sain, d'équilibré, de bienveillant, de vraiment sincère. Bon, c'est bien. Ça, c'est top. Le serpent, il y a une vraie transformation. Vous allez faire table rase du passé et savoir dominer, maîtriser un côté auto-saboteur pour saisir une chance, une opportunité ici. cette rose fortune-là, c'est ce 10 qui frappe. On parle d'un engagement ici, d'une union, d'un engagement, d'une officialisation. Il peut y avoir une fête. Il peut y avoir une fête due à des filles en saille ou quelque chose comme ça. Donc, on parle du bonheur d'un couple ici. On parle du bonheur que deux personnes soient ensemble. Quelque chose comme ça. vous allez être très prudent vraiment sur cette notion de confidence qui vous vous confiez. Parce que là, il y a des personnes, c'est garanti qu'elles ne garderont pas le secret. Ok. Ça va jaser. Il y a une heureuse nouvelle, ça va jaser. Et en plus, il y a un changement là. Et puis voilà, ce n'est pas bien méchant que ça jase. Parce que quand le jasait, quand le jasait, la java s'en va, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jas et la java. Moyenne offre. Une offre, et là, c'est plutôt un rendez-vous privé. ou pour certains, vous avez la possibilité, grâce à votre cercle social, vous découvrez quelque chose, vous apprenez quelque chose à travers des discussions et ça va être l'opportunité pour vous de sortir d'une situation qui était désagréable, même d'un point de vue personnel, logement, contrat de travail, choses qui sont engagées pour aller vers quelque chose de vraiment très sain. Très agréable. Ok. Bon, écoutez, j'en mets une au centre et on va passer aux lectures individuelles. Jardin. Fouais. Voilà. Il y a cette capacité à vous détacher de l'opinion des autres, du stress des autres, des propos des autres, ça leur appartient, des jalousies, de la négativité ou comme ça, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'élever la pensée, d'être serein et sereine, en fait, clairement. Ça n'a rien de stressé à savoir ce que les autres pourraient dire de vous parce qu'ils parleront de toute façon. pas de perte d'énergie à ce niveau-là. Et puis, passons aux lectures plus individuelles. On commence avec les célibataires. À la coupe, on a le coup de foudre et l'épreuve. Bon, comment vous étiez là tranquillement en train de guérir. Il y a un truc qui vous arrive, vous vous y attendiez par un dialogue, une discussion et on parle de guérison, on parle d'équilibre, de calme. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment l'idée de coup de foudre. ça, ça ne vous fait pas particulièrement plaisir parce que pour une raison ou pour une autre, non mais moi, je vois que c'est la fin d'épreuve, c'est la fin du célibat. Vous avez fait le deuil ici d'une séparation, de votre dernière séparation, il y a une renaissance. Vous avez fait le choix, vous êtes remise beaucoup en question, remise ou remise beaucoup en question par rapport à votre passé, à l'idée de, voyez, la foi qui soulève des montagnes, d'une histoire qui démarre en feu de Dieu, comme on a vu avec le tarot et qui peut vous rappeler comme ça, ouais, mais dans le passé, ces relations-là, moi, ça ne m'a mené nulle part. Ça m'a mené à des blessures, à refaire des schémas de crise, j'ai besoin d'aide, ça ne fonctionne pas ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un changement à ce niveau-là. Bon, déjà, on a le renard à nouveau, donc il y a vraiment cette notion de prudence, de ne pas avoir envie de tomber dans un piège, c'est-à-dire, par exemple, vous pourriez très bien avec le coup de foudre, voir une personne, revoir une personne, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe, vous voyez, mais la sagesse, le bon raisonnement fait que vous savez que la situation ou l'approche d'une personne n'est pas correcte, ne correspond pas à vos valeurs et voilà, vous avez toujours le choix de vous en éloigner, parce que vous n'appréciez pas la manière, ça ne veut pas dire que c'est un éloignement définitif, ça veut dire que vous savez ce qui est bon pour vous. Ok. Donc, j'ai l'idée d'une relation stable qui dure dans le temps, donc ça, ça ressort la notion de fidélité, d'une atmosphère chaleureuse et détendue, ça c'est plutôt sympa. j'ai la carte 22, 21, la 10, la 10 qui revient avec une rencontre, les amis, on a cancer lion-vierge, mais bon, c'est du général, je ne prête pas trop attention aux signes ici, on a également la période de l'été et de laisser 3 mois, de laisser 3 mois, alors ça peut être une personne grande protection, mariage, engagement, appui, soutien, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et ça, j'ai l'impression que vous êtes prudent, vous savez bloquer, vous savez ce qui ne vous correspond pas, vous avez mis fin à un cycle, dis donc pour certains célibataires, vous êtes prêts à rencontrer votre âme sœur, il y a de l'alchimie, de l'attraction, il y a vraiment un coup de cœur, un coup de cœur, un coup de foudre qui vient vous, c'est vraiment ce moment où vous vous dites ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti d'émotion, ça fait longtemps que mon cœur il est gelé et tout d'un coup, il y a une rencontre et là, c'est cette tasse de bâton qui vous fait une montée de Kundalini, vous ressentez la vie, l'amour en vous, vous dites waouh, je vais oublier ce que c'était, par contre, il y a les expériences de vie qui font que vous êtes beaucoup plus prudent à l'écoute de vous-même, vous laissez le temps, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, vous avez envie d'apprendre à découvrir quelqu'un, je ne pense pas que vous voulez découvrir si le terrain il est fertile en fait, ou si c'est juste une histoire éphémère, une histoire discrète, secrète d'un soir ou comme ça, et ouais, vous voulez voir si c'est toxique ou pas, pour certains célibataires, vous allez démarrer une relation et ce n'est pas évident, ce n'est pas évident parce que vous ne vous sentez pas prêt, dans le sens vous avez peur de reproduire un truc qui vous a blessé dans le passé, de vous retrouver en rivalité avec un ou une ex, avec une belle famille, avec des rapports où on ne partage pas les mêmes valeurs sur les dépenses, sur les habitudes de vie, sur les choses comme ça. Ouais. Punaise. Il y a bien quelqu'un, pourtant on me parle d'une nouvelle personne, non ? Eh, vous avez des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très prudent à l'idée d'avoir des nouvelles d'une personne où elle vous a blessé, une personne qui vous a blessé. On voit que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vous ne voulez plus de relations toxiques, on est neuf, la personne, elle vous contacte quand elle veut bien. Il y a une forme de froideur, de rigidité de votre part quant à l'idée d'une relation toxique pas sûre, on est neuf, quoi. Clairement. Parce que le karma, la guérison, peut-être que secrètement, vous avez développé des sentiments pour une personne, vous avez espéré qu'elle revienne. Mais moi, je vois quelqu'un de nouveau là pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a qui rêvent d'une réconciliation magique. Est-ce que c'est une personne qui vient vers vous qui se fait un film ou est-ce que c'est... C'est vous qui vous dites « Waouh, cette personne, vous voyez, qui vous mettez dans un mécanisme de coup de cœur, de coup de foudre en se disant « Elle est merveilleuse, elle est parfaite » et là, votre mental, il dit « Attends, attends, ce schéma-là, on le connaît, on l'a déjà mis en place et ça n'a pas fonctionné. » On s'est fait... J'ai quelque chose de chaleureux qui arrive pour vous et ça peut démarrer avec une personne qui peut développer des vrais sentiments mais avant qu'elle s'engage, elle peut voir plusieurs personnes. Vous voyez, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a une invitation, il y a une rencontre pour les célibataires où on vous dit que tous les espoirs sont permis. Peut-être une personne que vous connaissez par votre réseau et vous avez un point de vue sur elle où c'est assez toxique. Pas sérieux. La chance. Le doute. Le passé. Je vous ai dit, il y a cette notion de dans le passé. Soit vous connaissez la personne, ce n'est pas qu'il soit passé quelque chose avec elle dans le passé mais vous avez pu observer qu'elle avait un comportement qui n'était pas très clean. Ou alors, vous avez deux opportunités. Vous avez une personne du passé qui revient et vous avez aussi une autre nouvelle relation qui est pas mal. Qui est pas mal. Et vous avez le doute. Où est l'amour véritable ? Où est l'amour véritable ? Donc moi, je vous vois dans cette situation là, les célibataires. Vous avez le choix entre deux personnes. Oplaf. Automne, détachement. Vous détachez du passé. Il y a une séparation avec les choses du passé. Ok ? Ça, ça peut créer un peu de... de nervosité. Parce que la personne, elle est disponible. Est-ce qu'elle est séparée ? Est-ce qu'elle est... Voyez ? Donc il y a un lâcher prise total sur... Écoutez, je sais pas c'est quoi ce coup de cœur. C'est vous qui verrez. Moi, je vois quand même deux opportunités. Une qui revient du passé. Une qui est tout à fait nouvelle. Et vous avez un choix à faire. Vous avez des questions à vous poser ici. Vous avez un doute sur relancer une ancienne histoire ou aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a une offre de vie commune pour certains. Quelqu'un qui veut vite emménager avec vous, vite s'engager avec vous. Et ça, ça peut vous faire... Ouais, ça peut vous faire peur. Parce que ça... Il y a eu du chagrin dans le passé. Mais là, j'ai quand même une des deux relations où vous allez sentir que c'est possible d'évoluer avec la personne. C'est possible de grandir avec la personne. C'est possible de s'aimer dans le temps, d'être dans la joie, la vie en rose, d'être dans la tendresse ou comme ça. Donc, il y a quelque chose d'heureux pour vous les célibataires. Mais avec un petit peu de nervosité, un petit peu de doute. Parce que... Ben, voilà quoi. Il y a l'idée de vous ouvrir, de communiquer, d'avoir cette prudence malgré tout. Et puis, ce moment où vous allez réussir faire tomber vos barrières pour décider. Décider à deux d'une situation de couple à envisager. Donc, c'est intéressant. Alors, les couples, on a l'union, on a le mariage, l'union, l'engagement qui est là. Voyons voir la coupe. Pas de dialogue. Et amitié, sincérité, loyauté, intégrité. Alors, peut-être qu'en ce moment, il y a une communication qui est difficile entre les couples et qu'il y a un des partenaires qui a tendance à se replier sur ses amis, à avoir besoin d'être entouré des amis parce qu'il y a un truc où ça fait un moment que ça ne va pas. Vous voyez, il peut y avoir une forme de distance où on sent seul l'autre qui part, qui sort, qui est dans les excès, la légèreté, l'amusement ou cette notion de... On n'a pas le sentiment que l'autre est à l'écoute de nous. Vous voyez ? Il y a un changement ici dans une situation de couple qui fait qu'il y en a un des deux qui est un petit peu dans le détachement, qui ne montre pas qu'il est investi. La personne, elle n'est pas nécessairement investie dans l'idée de changement par rapport à un projet. Alors, on a la famille, donc on nous parle bien d'une relation engagée et stable qui est censée durer dans le temps. Il y a quand même cette notion de... Ah ! J'allais dire de positivité, de... Mais il y en a un des deux qui a l'air de se comporter, rencontre, méfiance qui peut-être fouille dans les téléphones, vérifie la fidélité, et vérifie... Vous voyez ? Pourtant, j'ai une union qui est protégée, ici. Grande protection, là, sur un monsieur. Bon, les couples, on a une jolie carte. J'ai quelqu'un qui a vraiment eu un doute sur l'idée de fidélité. Il y a l'idée de mettre un temps d'arrêt, de se méfier de l'autre et d'avoir envie de faire de nouvelles rencontres, de s'éloigner, de faire de nouvelles rencontres, de plus parler à sa moitié ou quelque chose comme ça, si ça vous parle. Quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul pour réfléchir. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on finit ensemble ou pas ? Ou est-ce qu'on relance la relation ? On va vers un nouveau départ, une renaissance de la relation. J'ai de l'alchimie entre deux personnes. J'ai vraiment une attirance mutuelle, mais j'ai quelqu'un qui a profondément été blessé par le comportement de quelqu'un d'autre, qui n'a pas été à l'écoute dans le respect des émotions de quelqu'un ici. J'ai l'idée que vous recevez un message. Il y a la fin d'un cycle de froideur où vous n'avez pas compris le comportement de quelqu'un, ses réactions comme ça, et vous êtes face à un choix et une décision ici concernant une blessure. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la surmonte ensemble ? Il y a peut-être eu une infidélité. Il y a peut-être eu, vous voyez, avec ces deux cartes-là, tromperie ou comme ça, ou tentative. Peut-être qu'il y a une période difficile dans un couple, un changement ou comme ça, et qu'il y en a un des deux qui a douté et qui a senti qu'au niveau de la fidélité, c'était un peu fébri. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Vie commune, grossesse, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant qui a chamboulé ou des difficultés avec un enfant qui ont chamboulé l'alchimie d'un couple. Parce que là, j'ai une personne qui est rigide, qui est froide, qui a été en tout cas. L'idée de repartir sur des bases pour un couple. Parce qu'il y a une notion quand même de triangle amoureux et il y a l'idée de qu'est-ce qu'on fait de cette blessure-là ? Qu'est-ce qu'on fait de cette trahison ? Est-ce qu'on la surmonte ensemble et on grandit, nous, dans notre union ou est-ce qu'il y en a un des deux toute sa vie, il est prudent, il est prudent, elle est prudente, elle a tout le temps peur. J'ai un changement, j'ai l'idée d'un déménagement. Donc la triangulaire, ça ne concerne pas nécessairement une infidélité avec une relation extra-conjugale. Ça peut être une personne qui fasse un changement, se replie sur ses amis, se replie sur le travail, se replie sur des sorties, des choses, des dépenses où on se dit « Punaise, elle n'est pas viable à personne, elle se détache du couple, elle n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait ? » Quand on voit qu'une personne se ressaisit, se perd du poids, change sa garde-robe, cherche, vous voyez ce que je veux dire, on se dit mais elle a envie de plaire à quelqu'un là, elle cherche à séduire quelqu'un, ou bien voyez ces doutes qu'il peut y avoir parfois. Et ouais. Il y a un doute par rapport à des amitiés. Couples. Il y a quelque chose de léger. Il y a quelque chose de léger qui met un doute ici. Quelqu'un qui a pu avoir un coup de cœur ou un coup de foudre mais ça risque d'être éphémère ou une tentation. Mais il y a vraiment l'idée de se positionner. J'ai vraiment l'idée de se positionner ici à savoir si on reste ensemble ou pas, si on continue sur un projet commun de vie commune ou pas. J'ai quelqu'un qui tombe facilement amoureux ou amoureuse. Ça met le doute à quelqu'un d'autre. concernant un engagement et une union. Vous voyez ce sentiment-là. Karma. Forcément, ça réactive des blessures. Il y a l'idée de réconciliation, il y a un choix à faire. Vous pouvez toujours dire oui, dire non dans un couple ici. Est-ce qu'on arrive à recréer une atmosphère chaleureuse, détendue, se faire confiance, être sur un amour sincère ou est-ce qu'on met fin à une union ? Il y aura vraiment une décision. Là, je ne sais pas. ça hésitant. Est-ce qu'on se remet ensemble ? Il y a une tentative, il y a à nouveau l'idée d'épreuve, de difficulté dans l'engagement. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter en fait, qui n'arrive pas à la fois sous l'œuvre des montagnes, il y a quelqu'un d'avenir apaisé, vous apporter une guérison. Mais il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin d'un changement pour un couple ici, de recréer une forme de magie, d'attirance, d'attraction et que ce soit centré sur le couple, sur l'idée de couple, d'un lien réellement complice, de beaucoup de sagesse et communication, d'écoute, des besoins de l'autre, de projets, de projets communs et de sortir de juste quelque chose d'un peu superficiel en termes d'intimité même, de séduction. Il y a quelqu'un qui abandonne vite l'idée de séduction, qui n'est pas très intéressé par l'intimité, le plaisir de l'autre ou comme ça, qui est un petit peu, j'ai quelque chose d'un peu ambigu pour certains. Mais après, ça fait partie d'une épreuve parce qu'il y a l'idée d'en revenir à quelque chose qui vous... Je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus où c'était. Le changement donne des ailes. Il y avait l'idée d'avoir la foi et la foi dans un couple, c'est vraiment, je ne sais pas, pour certains, c'est... C'est pas le couple avec les acquis, on s'est dit on est en couple, il n'y a plus rien à faire, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de travailler sur un couple. Et là, vous êtes face à un choix, les couples. Vous êtes face à un choix. quelqu'un qui veut guérir d'une épreuve, mais il y a besoin de changer et d'aller plus en profondeur et de décider les termes du couple ici. j'ai quelqu'un qui met une relation à risque, qui aime sortir, qui aime plaire, qui aime être dans des excès. Vous verrez, parce qu'il y a un des partenaires qui ne veut plus parler, qui est un peu dans un ras-le-bol, qui met l'autre face à un choix. décide-toi, parce que là, vous verrez. Rapinesse, je le sentais déjà dans les énergies du week-end, les couples. Je n'ai pas une super lecture, je suis désolée. J'espère que ça ira mieux. Mais c'est quelque chose qui est à traverser. Ou alors justement, vous arrivez à le traverser, vous arrivez à avoir ce dialogue, de se dire, ben oui, mais le couple, ce n'est pas un acquis ou comme ça, il faut savoir se réinventer, se renouveler, se surprendre. Et c'est vraiment dans l'intimité du couple. Ce n'est pas en jouant de manipulation, d'aller séduire ailleurs, à l'extérieur, et de prétendre que non, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Juste, c'était une sortie, c'était une fête, on se fait plaisir. Enfin, vous voyez, on jouait l'ambiguïté. Ok. Alors, les relations ambiguës par rapport au retour d'un ex-partenaire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de retour, il n'y a rien concernant quelqu'un de votre passé. Ça ne revient pas, ça ne parle pas. Il se passe, ça ne se passe pas. Alors, du coup, c'était ça, c'était l'épreuve. Il y a un choix à faire, il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui reste dans l'idée que quelqu'un du passé pourrait revenir. Donc, dans le doute, je ne me remets pas en couple. Dans le doute, je ne prends pas de décision. Ouais, concernant une union, un mariage, un engagement. Ouais. Il y a pour moi une séparation qui n'a pas été officialisée, actée. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas clair et qui a le doute. Quel doute. Quel doute. Avec qui elle va finir ? Avec qui elle va être ? J'ai une ambiguïté. Relation ambiguë, j'ai une ambiguïté. Nouveau départ. Ah ! Donc là, on nous parle pour les relations ambiguës d'une nouvelle rencontre. Apparemment, il y a quelqu'un de votre passé qui ne revient pas et que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre. C'est un nouveau départ. C'est léger, c'est superficiel, c'est le flirt, c'est un démarrage ici. OK ? J'ai plusieurs rendez-vous. Ça vous réconcilie avec la notion de relation stable qui peut durer dans le temps avec qui on peut avoir des projets, une vie commune éventuellement ou comme ça. J'ai un démarrage ici où il y a de l'espoir que quelque chose soit possible. OK ? J'ai une personne qui a travaillé sur elle, sur ses blessures du passé, de l'enfance, liées à la famille. Donc j'ai une personne qui est tout à fait mature émotionnellement. On prend le temps. On n'est pas H24 dès la première rencontre l'un sur l'autre. on sait prendre du recul, s'écouter, se manquer. Là, je le vois comme l'idée d'une rencontre et puis voilà. On se manque un peu mais on n'a pas envie d'enclencher le mode dépendance affective. On sait plus ou moins le maîtriser parce qu'on a le karma. OK ? Vous recevez un message et potentiellement cette personne du passé qui, bizarrement, peut vous envoyer un message pour dire « Tu me manques. Je suis en manque de toi ou tu me manques » ou comme ça. Redonnons-nous une chance. C'est chaleureux en plus. Donc vous voyez, vous êtes presque comme la lecture des célibataires. Il y a une nouvelle rencontre et il y a quelqu'un qui en même temps revient avec des énergies de bonne intention mais il y a quelque chose de toxique autour, d'excessif. Et puis hop, plus de dialogue. Ah bah super ! Après, ça vous met vous-même dans un manque. Ça vous met vous-même dans la dépendance affective. On vous voit geler complètement. ce type de comportement. On vous voit bloquer cette personne. Peut-être parce que vous avez une nouvelle histoire que vous n'avez pas envie de jouer un jeu double avec cette personne avec qui il y a de la maturité et un potentiel. Après, ça peut être interchangeable. Ça peut être la personne en face de vous qui met un terme à une relation en un off où elle n'était pas sûre parce qu'elle vous rencontre et qu'il se passe quelque chose et qu'elle sent qu'il y a une évolution possible dans une relation. Mais vous voyez, il y a l'idée d'une situation qui va demander une séparation. Une séparation par rapport à une énergie un peu toxique. C'est envoûtant, c'est physique, c'est magique, mais ce n'est pas clair par rapport à l'engagement ou la réconciliation ou comme ça. Donc, il y a un choix. Vous êtes face à un choix ici ou une personne est face à un choix. Il y a quelqu'un qui est dans un excès de « t'es ma merveille, t'es mon âme sœur, t'es magnifique, t'es exceptionnelle » mais il y a un jeu de superficialité et d'illusion. Derrière, c'est quelqu'un qui ne va pas très en profondeur, qui est chaleureuse, qui aime avoir du monde, qui aime être dans des excès, des fêtes ou des choses comme ça. Il y a un choix à faire parce qu'il peut y avoir aussi une personne tout à fait chaleureuse et mature qui vous guérit de ses faux-semblants dans certaines relations. On a la prudence, l'amour éphémère et la guérison par rapport à l'idée d'union, d'engagement. On sent qu'il y a des personnes qui ont été particulièrement blessées par l'attirance qu'elles avaient d'une personne mais c'était un peu toxique, un petit peu obsessionnel. Et là, vous passez à quelque chose d'autre, à un autre niveau. Un amour. Un amour où on sait qu'on peut se blesser l'un et l'autre on sait qu'on a une vie, un passé. Il y a la validation de tout déterminé par rapport au passé. J'ai lâché prise. Je m'écoute. J'écoute si mes émotions sont sincères, si il y a la réciprocité ou comme ça. Donc ici, on nous parle d'une relation qui pourrait démarrer avec une personne. C'est agréable. Il y a vraiment un lien mature, amicale, complice, intègre, fidèle. Après, j'ai quelqu'un qui est en cours de séparation. D'où l'ambiguïté parce que malgré tout, au fond d'elle, elle vit quand même des émotions intenses où il y a besoin de guérir. Il y a besoin de guérir. Ça met un petit peu de temps pour arriver à bloquer les énergies et opérer un déménagement, un changement de vie ou comme ça. Et vous voyez, il y a une énergie toxique qui ne veut pas que quelqu'un se sépare, qui veut garder ce lien, une énergie comme ça, une relation. Une personne jalouse, une personne jalouse que vous ayez une communication avec une personne et qu'il y ait un potentiel ici. Donc, il y aura besoin de discuter. Il y a besoin de discuter parce qu'il y a une situation difficile d'un côté où il y a quelque chose de toxique où on parle de séparation mais à chaque fois qu'on se voit, on arrive à raviver la passion comme ça mais dans des excès, vous voyez, par exemple, en étant dans des excès, en étant dans peut-être des états seconds ou des choses comme ça, vous voyez. Il y a quelqu'un qui envoie le message qui dit je veux arrêter, je veux plus de ça et qui vous invite du coup. Mais la transformation, vous savez pas quoi. Vous savez pas si la personne si la personne elle est stable ou vraiment guérie ou comme ça. Après ça peut être vous, c'est peut-être quelqu'un qui fait votre rencontre et qui se rend compte que vous êtes sur un entre-deux et que vous savez pas encore où vous en êtes, vous voyez. Mais il y a des espoirs. Sur une nouvelle relation il y a des espoirs. Des plus loin, espoir, pas le désespoir. Pas aller trop vite dans une nouvelle relation parce que c'est un démarrage. C'est pas facile. S'il y a un démarrage d'une nouvelle relation c'est pas si évident que ça. parce qu'il y a beaucoup d'énergie encore qui subsiste en vous ou dans la vie d'une personne. Des énergies de... Pourtant on parlait de maturité on parlait de de justement avoir déjà traversé ça et avoir travaillé dessus pour... Non, non. J'ai une nouvelle rencontre pour vous. Une nouvelle personne. C'est chaleureux. C'est... Mais vous voyez vous voulez pas vous emballer t'es merveilleux t'es mon âme sœur t'es la personne que j'ai toujours attendu espéré bah vite on emménage ensemble on fait un projet ensemble vous voyez. Il y a besoin de confirmer une attirance ici ou une disponibilité à décider si on a envie de former un couple. Ça se fait pas en une semaine. Donc la suite sur les énergies de la semaine prochaine les amis. voilà j'en ai terminé de la lecture hebdomadaire j'espère que vous avez passé un agréable moment j'espère que vous avez reçu des messages encore un grand merci à tous de votre écoute présence de votre fidélité à ceux qui sont abonnés depuis longtemps si vous êtes nouveau et que vous devenez abonnés soyez les bienvenus merci aux personnes qui likent la vidéo qui la commentent qui partagent leurs témoignages ça fait toujours plaisir merci merci prenez soin de vous excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window